Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Boulique Belge. Saviez-vous qu'il y a des personnes qui ne suivent pas les mini-méditations du mercredi ? Ce n'est pas très sérieux, n'est-ce pas ? Pas comme vous ! Vous aurez remarqué le piège. La semaine passée, en Luc 18, nous avons vu que Dieu ne nous considère pas comme juste à cause de notre performance religieuse. Nous ne faisons pas suffisamment de bonnes œuvres et Dieu ne considère pas le pharisien comme meilleur que le collecteur d'impôts. Ça, nous le savons. Mais nous tombons dans le piège. C'est le piège de croire que nous sommes meilleurs que lui. Heureusement que je ne suis pas comme le pharisien, on pourrait dire. Nous ratons alors le choc de cette histoire de Luc 18. Nous sommes beaucoup plus comme le pharisien qu'on ne le pense. Jésus disait cette parabole, verset 9, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. En réalité, nous faisons tous cette même erreur de mépriser les autres comme injustes. Je vais vous donner des exemples. Est-ce que ça vous arrive de mépriser ceux qui roulent à vélo sur le trottoir ? Ou ceux qui ne chantent pas pendant le culte ? Ou ceux qui ont des enfants mal élevés ? Ou ceux qui n'arrivent pas à bien gérer leurs finances et puis après se plaignent ? Ou encore ceux qui montent dans le bus sans payer ? Ou ceux qui s'habillent n'importe comment ? Ils font des choix peu sages, ils enfreignent la loi, ils font le mal. Et nous, nous ne sommes pas comme ça. Et donc nous nous sommes convaincus que nous sommes justes. Et on se dit même qu'on a raison de les mépriser parce que ça montre que nous avons la bonne moralité. C'est la même erreur que faisait le pharisien. Et la tragédie, c'est qu'en rentrant chez lui, seul le pharisien se considérait comme juste. Dieu ne le considérait pas comme juste. Attention donc si vous avez l'habitude de prier avec les yeux ouverts à l'église en vous disant « je suis meilleur que lui » ou « je suis meilleur qu'elle ». Ne faisons pas la même erreur. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres et pas suffisamment bons pour Dieu par nous-mêmes. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Et nous devons aussi désirer que d'autres reçoivent cette miséricorde. Comme le collecteur d'impôts. Mais comment ? Comment est-ce possible que quelqu'un comme lui, aujourd'hui peut-être un mafieux ou un vendeur de drogue ou un homme corrompu, comment peut-il rentrer à la maison dans la conscience tranquille ? Est-ce que c'est simplement parce que Dieu aime créer la surprise et renverser les rôles ? Que toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée comme il dit au verset 14 ? La réponse en fait se trouve dans la requête du collecteur d'impôts. La requête du collecteur d'impôts était celle-ci. « Aie pitié de moi. Sois propice envers moi. Sois apaisé envers moi. » C'était Jésus en fait qui allait entrer, se mettre dans l'histoire, prendre le péché du collecteur d'impôts sur lui et le péché de millions d'autres personnes, afin d'apaiser la colère de Dieu. Et ainsi la justice de Dieu est servie et l'homme peut recevoir la miséricorde. Comme le dit le chant, « Oui, c'est là qu'il mourut, sur l'infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. » Désormais, personne n'est trop injuste, trop scabreux, trop dégoûtant, trop immoral. Tous peuvent recevoir ce pardon en Jésus-Christ. Sommes-nous des pécheurs pardonnés ou les juges des péchés des autres ? Si Dieu nous a fait grâce, soyons prêts aussi à l'étendre à d'autres personnes.